Quelle ville sera Montpellier dans 30 ans ? Les secondes assises du projet urbain Montpellier 2040 se déroulent aujourd'hui au Coram. Après des semaines d'ateliers, de rencontres avec les habitants et de balades urbaines, les premières assises avaient permis de dresser un état des lieux et de confronter les projets pour la ville de demain. Aujourd'hui, ce sont les lignes fortes du nouveau projet urbain qui ont été présentées, toujours sous la conduite des architectes et urbanistes italiens Sechi et Vigano. Nous imaginons de sortir d'une logique un peu sélective qui était celle du projet urbain du passé, qui avait sélectionné des lieux vers la mer, le long du l'Aise, et plutôt de travailler sur les autres parties de la ville, ce que nous appelons les périphéries intérieures de la ville, qui sont à l'intérieur de la ville, et surtout la partie ouest. Donc parmi les espaces stratégiques de cette vision, c'est par exemple de redessiner la relation entre la paillade et la ville, et le centre-ville, à travers toute une série de projets qui s'appuient sur des actes aussi en cours, comme les actes des coteaux par exemple, mais pour redéfinir la relation avec la nouvelle médiathèque de Pierre-Vivre, imaginer des espaces publics d'embergure qui puissent relier la ville à la paillade d'une façon définitive, comme on dit. Merci.